Thème 2, toujours, chapitre 11, les transformations numériques, vecteurs d'amélioration de la relation avec les clients et les usagers. En 4 parties. Première partie, les nouvelles technologies numériques, outils d'amélioration de la connaissance client. Le consommateur est une personne physique qui consomme des produits et services afin de satisfaire ses besoins. Le processus d'achat du consommateur comprend une série d'étapes. En premier lieu, les consultations de plusieurs sites internet pour se renseigner et comparer les produits et les marques. Deuxième temps, visite en magasin pour la prise en main. Troisième temps, décision d'achat. Quatrième temps, souscription au programme de qualité. Et enfin, cinquième temps, action post-achat, réclamation, SAV, services à traîner. Le processus d'achat est aujourd'hui de plus en plus digitalisé et cette digitalisation a placé le consommateur au centre de ce processus. En effet, les consommateurs sont de plus en plus informés. Ils comparent les produits et les prix sur internet et donnent leurs avis et leurs commentaires sur les réseaux sociaux. La digitalisation du processus d'achat permet aux entreprises de recueillir de nombreuses traces numériques, c'est-à-dire des informations enregistrées sur l'activité et l'identité de ses clients, et ce à différents moments, lors de sa recherche sur internet, lors de l'achat, après l'achat, commentaires sur les réseaux sociaux, réclamations éventuelles. Deuxième partie, les nouvelles technologies numériques outillent de la connaissance du comportement du consommateur. Les nouvelles technologies numériques permettent aussi de comprendre mieux les facteurs explicatifs du comportement des consommateurs. Le comportement des consommateurs s'articule autour de la connaissance des besoins, des motivations, des freins à l'achat et des attitudes. Les besoins sont classés selon une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow. En premier lieu, vous avez les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, les besoins de sécurité, puis les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Au niveau des motivations, Joannis a classé les motivations en trois catégories. Les motivations oblatives, faire plaisir aux autres. Les motivations hédonistes, se faire plaisir. Les motivations d'auto-expression, s'affirmer, exprimer ce que l'on veut. Au niveau des freins, on dit qu'il existe les peurs, réelles ou irraisonnées, des risques liés à l'achat, ou les inhibitions, difficultés à agir, et ensuite les doutes liés à la réalitivité de son achat. Au niveau des attitudes, il y a trois éléments à prendre en compte. Les éléments cognitifs, ce que connaît ou croit connaître l'individu sur le produit. Éléments affectifs, les sentiments éprouvés à l'égard du produit ou de la marque. Les éléments conatifs, intentions d'action à l'égard de la marque et ses achats. Troisième partie, les nouvelles technologies numériques outillent de la GRC, gestion de la relation client. Les nouvelles technologies numériques permettent aussi d'améliorer la GRC, ou CRM en anglais, Customer Relationship Management. La GRC est un ensemble de techniques et d'actions ayant pour but d'optimiser la relation avec les clients et ainsi le fidéliser. Elle regroupe à la fois des techniques de recueil et d'analyse des données clients et des opérations marketing, par exemple des offres promotionnelles personnalisées. Aujourd'hui, la GRC est de plus en plus digitalisée avec l'utilisation par les entreprises et de certains logiciels pour collecter et analyser les données avec les clients et avec des outils connectés pour garder un contact permanent avec les clients et leur proposer des offres commerciales, telles que les chats, les réseaux sociaux, les sites internet. Quatrième et dernière partie, les nouvelles technologies numériques outillent d'amélioration de la relation avec les usagers. Les nouvelles technologies du numérique permettent aussi aux administrations de communiquer plus facilement avec leurs usagers, de donner un accès aux documents administratifs et de simplifier leurs démarches. On assiste aujourd'hui à un développement considérable de ce que l'on appelle l'administration électronique. Merci. 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 Merci.